Venez venez entrez les amis la nouvelle merveille de jambe est arrivé c'est un fatigue Arana que fait Arana tourisme prêtre mais on ne joue pas carte de prêtre pour 5 mana 5 6 les dégâts que subit votre héros ou héroïne pendant votre tour sont transmis à un personnage adverse aléatoire et donc l'idée c'est quoi c'est de se tuer à la fatigue pour tuer l'adversaire c'est un deck qui est viable c'est un deck qui vous permettra de passer légende c'est un deck qui peut avoir un peu d'instabilité enfin moi je trouve qu'il n'y a pas d'instabilité mais c'est vrai que vous allez regarder la vidéo parfois ça faille parfois ça fait des choses extraordinaires voilà il faut le glaftar le glaftar il dit vous piochez une carte mais ça s'améliore au fur et à mesure des cartes marginales que vous allez jouer donc forcément il ya plein de cartes marginales et c'est souvent des cartes qui vont mettre du board ces cartes qui vont mettre du board elles vont permettre de vous défendre donc de gérer le board adverse avec vos créatures l'adversaire c'est qu'en plus enfin le truc cool c'est qu'en plus l'adversaire il va penser que vous êtes un deck à gros parce que vous avez toutes les cartes du deck à gros et donc bah il va pas forcément vous agresser il va jouer un peu en mode tranquille confort je contrôle ton board et je vais gagner et en fait à la fin il prend son OTK ce qui est intéressant c'est que le fait de jouer plein de petites créatures défensives ça va fider votre étendue infini qui vraiment coûte rien dans le deck enfin tour 8 tour 9 vous pouvez la jouer c'est assez extraordinaire parfois même avant on a le ziliax qui est un ziliax avec des créatures donc pour vraiment se défendre justement avec les petits à 1 qui passent de 2 et qui permettent de faire des bons trades et voilà le glaftar on le pose t4 on n'en a besoin que d'un le deuxième bah parfois on va utiliser un juste pour avancer dans le deuxième en fonction de notre main mais très souvent c'est le plus vite possible on joue glaftar et derrière plein de marginal et ensuite dès qu'on a l'étal il faut calculer arana glaftar je pioche 10 cartes il me restait 2 3 ou pas de cartes dans le deck et tous les dégâts que l'on prend vont dans la tête de l'adversaire c'est absolument jouissif comme deck c'est une dinguerie je l'ai dit que c'était une version de jambres jambres c'est un joueur britannique très connu de la communauté française et c'est un joueur qui c'est un joueur tryhard c'est un excellent joueur un des meilleurs joueurs d'europe mais en même temps il a ce truc cette touche d'originalité qui est très intéressante et vraiment quand vous allez voir la vidéo vous allez dire ah oui ça c'est vraiment un deck de fou c'est un deck en même temps tiers inconnu mais en même temps c'est un deck qui a une vraie puissance finalement qui a des vrais enfin le deck il est stable et il est puissant bref je pense que ça pour moi c'est un deck qui est méta qui a un win rate supérieur à 50% donc qui vous permettra de passer légende donc méta tout simplement tiers 1 tiers 2 tiers 3 voilà sur ce bon visionnage et c'est parti contre un démoniste le glaive le glaive le glaive on va chercher le glaive le muligan en tout cas je pense j'ai un petit peu étudié comment jouer jambres finalement et par rapport aussi aux commentaires qu'il a posté sur le deck et voilà je pense que le glaive est hyper hyper important on doit aller le chercher on doit compoter finalement sur ce glaive je crois qu'on va faire t1 étude et de toute façon on videra un petit peu la main de gauche à droite c'est sympa ça j'aime bien sigi en vrai je pourrais même piocher t1 j'aime bien l'idée j'aime bien sigi parce que c'est démoniste en face et qu'on a quand même envie d'avoir un petit peu le board oh ça c'est pas mal c'est agressif ou alors justement on fait sécurité non je pense que je fais ça il y a presque un monde où je la joue non on aura peut-être un trade avec la sigi en fait c'est assez rigolo parce que l'adversaire il peut jamais mais absolument à moins qu'il connaisse à moins qu'il ait vu soit le deck de jambres enfin jouer par jambres soit bah cette vidéo accessoirement mais il peut jamais se douter que c'est un deck combo oh gourmand ok je pense que je joue quand même là voilà je prends une belle aoe quoi comme on dit dans le milieu ça se tente quand même je pense en fait ça se tente parce que ça lui bloque pas mal de lignes de plaie typiquement c'est agressif les lignes de plaie pièce pacte de ruelle enfin ça lui bloque pas mais en tout cas au moins on a le board on a le board on peut avec notre board aller le chercher par contre bah il a la aoe qui coûte un de moins pour chaque carte dans la main ça il nous laisse un peu le board donc ça nous va oh dommage hein oh ça aurait été gourmand ça aurait été tellement gourmand ok le petit glaive est-ce qu'on attaque avec l'arme en fait il y a un monde où on creuse en fait ça va dépendre des setups et du nombre de cartes en main aussi mais il y a un monde où on creuse un peu avec l'arme et ensuite on joue l'autre arme vous voyez l'idée ok ça c'est cool ça c'est mieux non ouais mais piocher c'est quand même toujours fort la pioche amène la pioche ça il va pouvoir aller le chercher il va mettre un ton il va aller le chercher je pense que je vais juste faire mon glaive non mais je pense qu'on va juste faire ça tranquillou et là c'est pas trop trop un problème sadro à mort ok ça c'est cool piqueur de balle c'est pas mal après il y a un play avec Sigi je peux piqueur de balle ouais j'aime bien l'idée hein piqueur de balle ça juste ça en fait il y a un monde où je non je vais faire un truc comme ça de toute façon ils gagnent beaucoup de points de vie et on s'en moque un peu donc on fait juste ça et ça on garde notre 3-3 qui met quand même pas mal de dégâts l'idée c'est de contrôler le board en fait c'est vraiment la clé c'est le contrôle du board et on contrôle avec des créatures avec un peu de sort et en même temps on creuse dans le deck on creuse et lui en fait dans cette situation il peut aussi ne pas forcément jouer overreact en tout cas pour lui overreact en fait c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un deck où la surprise vous fait gagner énormément de winrite et lui il peut se dire mais j'ai pas besoin d'agresser j'ai pas besoin de mettre du board c'est un deck à gros je suis en train de l'épuiser dans sa tête il a 100% gagné peut-être qu'il va gagner ce match mais là pour moi je suis pas si mal vous voyez c'est pas mal c'est pas mal ah dommage à chaque fois là on est déjà à 5 cartes mine de rien après il nous reste quand même pas mal de cartes dans le deck il nous reste ouais quoique 10 cartes ça peut aller assez vite ok donc là il nous met 2 beaux bébés l'étendue infinie elle est pas mal quand même vu qu'on a fait pas mal de tokens ok donc il y aurait un petit rayon il faut réfléxionner mais je pense que ça va être là ça 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 73 je pense qu'il y a sûrement un seau qui se cale un trade un seau une vendeuse d'armure là il y a une mine de plaie où lui on peut le jouer au prochain tour parce qu'on va quand même pas mal piocher ok vous voyez il coûte 18 manas c'est un peu lourd 18 manas mais il y a des mondes c'est chaud quand même ok quoique non il y a les 3 il y a les 1 je dis 18 manas mais non c'est faux il y a les petites 1 est-ce qu'on pioche maintenant je pense qu'il faut vu la situation je pense que c'est ok après il y a ziliax qui est cool on peut peut-être faire un play un peu tempo ou juste on fait un ziliax je crois que j'aime bien créa créa ça je le cale forcément faut voir si je peux caler ça et ça non donc ça va être ziliax quoi que ah si il nous faut le ziliax ah non on peut ouais si il nous faut forcément le ziliax ça comme ça ok donc là il a pas l'état l'on board il va prendre sûrement étendu infini qui nous coûte que dalle vu qu'on va piocher 3 cartes et il y a peut-être un monde où on l'étale même à moins qu'il nous tue je pense qu'il va faire Sargeras c'est pour ça qu'il a bourriné non juste ça ok intéressant intéressant piochon piochon par contre on a pas l'étendu infini c'est problématique ah si ok l'étendu infini 4 cartes dans le deck pas d'arana pour le moment c'est étude sur parapente ouais ok comme ça j'ai pas à taper dans une créa même si ça change rien et je pense que là j'ai l'état je pense que là j'ai l'état parce que je pioche 11 cartes non mais là j'ai forcément l'état il y a trop de dégâts je pioche 1 la première fatigue c'est 1 puis 2 puis 3 puis 4 non ça fait trop on va regarder combien ça fait je sais pas si on pourra voir si on va compter quand même 1 3 7 6 10 15 21 on aurait pu compter comme ça 21 28 28 36 36 45 45 50 50 61 non j'ai 50 c'est ça j'ai 50 dégâts à moins que ça se soit arrêté peut-être j'avais plus bref c'est cool hein mais je crois que j'avais ça un truc comme ça en fait c'est génial cette game parce que le gars il n'y a pas un seul moment dans sa tête dans sa petite cibulette dans sa petite cibulette là où il s'est dit je vais perdre ce match en fait ce qui m'a écrasé le board il avait la prise de board et en fait bam combo c'est génial c'est absolument génial mais voyez c'est pas évident mais en même temps c'est pas méga compliqué parce que mais c'est quand même une maîtrise de gestion de board vous voyez à un moment il avait du board mais on a pu le gérer mais le problème c'est qu'il faut faire quand même attention faut pas que ça arrive trop tôt faut essayer de garder des ressources pour contrôler enfin voilà c'est toute cette cette science de la dissimulation et en même temps de la mise en place de combo et de la maîtrise de board enfin bref c'est un deck qui est absolument trop cool mais voyez pourquoi l'arme elle est vraiment importante en main de départ parce que là j'ai compoté à fond en fait dans ces match-up là enfin dans tous les match-up à un moment l'adversaire est mis du board et ce board là bah ok on peut le détruire avec l'étendue mais c'est un peu tout quoi je vais faire l'étude maintenant ouais ça ça frappe les adjacents ouais mais ça ça fait plus de dégâts j'ai l'impression bon pas trop cette main en fait il y a un monde où je fais ça parce que il y a un monde où au prochain tour je pioche un T1 et au moins je peux caler la vision spectrale je pense qu'il faut considérer que j'ai besoin de piocher quand même alors normalement on n'est pas censé s'épuiser avec un deck comme ça mais on sait jamais ok de toute façon on contrôle le board au début on fait de la magie ça ça en trade 1-3 en value j'aurais pu faire l'inverse bon j'ai perdu un dégâts de plus c'est pas très très grave ok ok au pire on fera la vision comme ça mais bon normalement là au prochain tour il y a quand même de grandes chances de pouvoir caler la vision spectrale mais il faut le glaive le glaive le glaive le glaive enfin le glaive tard bouton ah pièce bouton c'est un peu chiant après au moins il l'a piécé ça veut dire que sa sortie sera un peu plus lente mais ouais quoique cette 4-4 est quand même gérable oui elle est gérable mais j'aime bien quand même avoir toujours le board ok vision bon bah là définitivement ça va nous écarter de cette vision là mais bon je crois que je fais un play comme ça je fais ça 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 je me mets en mode prise de board ou alors on se dit ouais si de toute façon faudra le jouer ça pour la vision je me mets en mode trade comme ça trade comme ça genre j'ai la prise de board je fais semblant en fait c'est ça c'est ce deck qui fait semblant de l'agresser mais c'est pas on doit pas forcer vous voyez pour faire semblant de l'agresser c'est juste que les cartes qu'on va jouer au début c'est des cartes qui agressent mais en fait nous on agresse pour nous défendre et lui il peut pas se douter quoi ok ah là là ah là là c'est vraiment la pire main du jeu vidéo qu'on puisse avoir c'est vraiment la pire main du jeu vidéo qu'on puisse avoir c'est frustrant d'avoir une main comme ça après il y a énormément de piocheurs et puis là franchement j'ai tout mulligané vraiment j'ai été agressif sur la pioche mais à un moment ah bah ça on s'en moque un peu ah non on s'en moque pas en soi bon la pioche je tape là ouais j'aurais pu même taper avant bon de toute façon je joue vite mais encore une fois nos points de vie vont souvent quand même rester à 30 pendant pas mal de temps bon le mamach et papat on va pouvoir aller le détruire allez là il faut un parapente il faut un truc un peu peps après il y a un monde où aussi on joue sans glaive tard c'est à dire qu'on juste on pioche naturellement mais bon ça c'est très lent quand même hop là il pouvait pouvoir tu pouvais pouvoir manin t'es pas obligé de faire ça ok ouais mais non et la pioche et ma crêpe je le garde ça ou pas je crois que je vais le garder je crois que je le garde si jamais je pioche l'arme j'ai quand même besoin parce qu'en fait je peux utiliser vraiment l'arme juste pour piocher parfois 2-3 cartes quoi pour avancer dans l'autre arme et l'autre arme ensuite se feed mais là voyez on a creusé quand même pas mal plus le mulligan pas d'armes pas d'armes il y a c'est très très chiant il y a c'est extrêmement chiant il a fait une erreur il aurait dû taper dans la 4-3 avant à moins qu'il se dise mes créatures vous voyez je pense qu'il son raisonnement il est ok il se dit mes créatures je m'en fous je dois juste me défendre mais là c'est pas possible dans ces conditions ce n'est pas possible je reste sur ce setup le problème c'est qu'il gèle mais c'est pour ça que c'est important aussi parfois de garder l'autre arme parce que si l'adversaire vous gèle et que vous avez un glaif vous avez déjà joué un glaiftar et que vous essayez de piocher beaucoup avec le deuxième et que vous êtes gelé vous pouvez pas alors que le deuxième glaiftar va vous permettre de casser le premier pour piocher beaucoup vous voyez faut y penser aussi un petit peu à ça surtout que là il gèle bon bah il gèle et il va face mais là j'ai trouvé zéro pioche quand même c'est extraordinaire cette partie c'est une game unique au monde le gars il est tellement dans le contrôle qu'il peut même pas jouer de carte en fait c'est n'importe quoi non mais là c'est quand même extraordinaire il va pas fizzle souvent le deck mais il peut en fait il va jamais fizzle c'est genre la game unique au monde où tu fizzles mais normalement tu fizzles pas je suis obligé de faire ça et de faire ça je le garde le marginal c'est fou c'est fou parce qu'une carte déclenche un parapente un glive du temps une étude élidary un glaive tard c'est quand même c'est vraiment horrible les parties comme ça la game d'avant était très très belle mais vraiment je vous dis le deck ne fizzle très très peu quand je dis fizzle c'est à dire ce foire n'arrive pas à partir en combo parce que une pioche amène une autre pioche à partir du moment où vous avez une pioche vous amenez les autres ouais mais t'arrives juste trop tard en fait mon con ouais et t'arrives juste beaucoup 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 trop tard parce que là je pourrais pas tuer non mais c'est pas possible de tuer au prochain tour en fait 17 cartes en fait j'ai pas du tout creusé ce qui est fou c'est que j'ai moins pioché que lui alors que j'ai un deck full pioche non mais parfois on va accepter écoutez on va accepter d'avoir fizzle mais très frustrant quand même surtout après une belle partie comme celle précédente j'ai pas envie que vous vous disiez ah ce deck là il peut faire ça parce qu'il va pas faire ça ce deck là ça va être une game sur 100 il fallait que ça arrive là tant pis tant pis tant pis surtout que le matchup était vraiment très très bon parce que c'est un deck très lent alors il y a Elia qui nous pose un peu problème mais c'est pas trop un problème parce qu'à partir du moment on commence à piocher beaucoup de toute façon les pestes on les pioche une fois et après elles reviennent pas enfin elles reviennent mais au moment où lui il meurt vous voyez l'idée en fait toutes les cartes dans ce deck font la même chose soit c'est des cartes qui mettent du board soit c'est des cartes qui piochent donc en fait il n'y a pas de mulligan précis il y a c'est vraiment le glaftar et c'est tout je tape là le prochain tour je vais sûrement faire ça into ça into ça pour le coup dans ce match les temps de l'infini elle est incroyable ah dommage ça bah je peux le faire maintenant en vrai non je pense que c'est quoi que après ça va être compliqué je vais le faire maintenant je vais faire une attaque ici et en fait il y a même un monde où je vais faire le trick tout de suite finalement je crois que je vais faire le trick tout de suite en fait parce que comme ça je fais glyph sur juste une créature on board genre la 3-1 il y a même un monde où je tue la 3-1 et je développe les sauts mais je pense que piocher c'est bien surtout que là on est sous le neuneuil flammetine flammetine ok ziliax il y a un monde où on fait ça et tour d'après on peut ziliax avec des trades c'est pas mal aussi on pioche pas mais c'est cool ou alors juste on pioche et on se dit son board on s'en fout non je crois que c'est mieux de piocher et de se dire que en fait j'ai le picker dans tous les cas qui sera bien et j'ai besoin quand même de creuser plus je creuse plus j'aurai de réponses ça m'a l'air d'être le play trop défensif de faire saut surtout à 27 pv peut-être à 20 pv ok la pioche c'est vraiment important et puis là si je pioche le glaive je peux envoyer le glaive dans la 4x4 par exemple il est timide ce glaive ou quoi c'est un truc de fou je peux juste faire ça ouais je vais juste faire le picker ça me permet de récupérer un peu de points de vie ça détruit un peu ses créas prochain tour je peux faire le saut le sage et en fait je développe sur mon T6 un play défensif mais 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 ok ça c'est pas ce que l'on veut peut-être ça parapente c'est pas mal ou peut-être juste le petit coureur je crois que je vais juste faire ça ah oh attends on en a beaucoup ça veut dire oh waouh bon ça a un sacré play ça oh waouh bon j'ai pas mal de réussite là magnifique ah là c'est je m'y attendais pas ah c'est magnifique là prise de board je creuse ok bon là beaucoup de réussite mais pas non pas beaucoup de réussite parce que j'ai pas glaive tar non mais c'est con mais j'ai pas glaive tar c'est à dire que lui s'il fait un saroun ici alors peut-être qu'il a peur du ziliax et il va pas faire saroun encore une fois il pense que je fais un deck agressif donc il va peut-être essayer de se défendre oula il y a eu une forge attends qu'est-ce qu'il peut forger dans son deck qu'est-ce qu'il y a forge dans son deck ah la rune la rune qui met ok ah ça va c'est pas fou ça bon plein de boards on peut en trade 1 on peut en trade 2 on peut en trade 3 on peut en trade pas dérangeant ok puis de toute façon on a ça là le tour il était vraiment important si on pouvait avoir glaive tar quand même comme même ou pas je pense qu'on va forcément piocher il y a presque des mondes où on a des létales non on va juste piocher puis prise de board autour d'après là on va trade 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 il coûte pas cher il est même gratuit donc là l'étendue infinie bon là l'étendue infinie elle est importante si on l'a pas c'est compliqué mais elle est gratuite gratuite je l'ai pas eu malheureusement ah glaive tard mais t'arrives tellement tard tellement tard c'est trop tard presque il y a trop de dégâts là il perd patience le gars en plus peut-être ça ça en fait est-ce qu'on va forcément chercher l'étendue infinie donc ça et ça la probabilité est haute sinon je peux faire un play un peu décalé où je fais sécurité j'en tue un ça j'en tue un autre ça j'en tue un autre non mais je prends trop la foudre et il me tue au burst je pense qu'il faut y aller ah zut non elle peut encore être là ah sérieux mais c'est un truc de fou moi j'ai perdu ah c'est horrible mais c'était le play là il fallait jouer sur nos outs à partir du moment où on a pas la chance ah là c'est vraiment pas de pot quand même en fait c'est le problème des decks combo c'est que c'est tellement frustrant surtout des decks combo qu'on apprécie des decks combo qui sont original et en même temps puissant parce que le deck est puissant j'embrasse pas un gars qui fait des decks fun c'est un gars qui tryhard qui fait des gros decks sauf qu'il a cette touche d'originalité qui est évidemment hyper intéressante pour nous mais ouais là c'est vraiment pas de pot palouf 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 je pourrais presque garder la glyph ouais je pense que la glyph elle rentre quand même dans la curve t3 into t4 ah c'est dommage j'avais fait le joli tourne-neuil mais il fallait il fallait l'arme quoi juste pas d'arme et puis il a eu l'autre 3-2 avec le boost j'avoue que ça nous a fait du mal bon la sortie est plutôt cool avec le le petit pilote la glyph on a l'étendue en main vous voyez l'étendue elle est vraiment à 0 dans ce deck c'est vraiment trop cool mais là la game d'avant si j'ai l'étendue j'ai gagné en fait c'est ça qu'il faut l'étendue c'est win et j'ai pioché 3 cartes donc ma probabilité elle était quand même pas mal ok bon la main est cool la main est très cool c'est presque la main parfaite entre guillemets c'est à dire qu'on est sûr d'avoir l'étendue on est sûr de creuser dans le deck avec cette glyph et on a le glaiftar pour la combo et pour le fait de compoter après paladin c'est paladin hand buff ça va avoir des gros boards va falloir jouer l'étendue au bon moment pas trop tard évidemment sinon c'est trop tard et trop tôt ce serait très problématique également je vais taper là je pense qu'il va quand même très souvent pièce arme mais bon il y a des mondes où il le fait pas où ils essayent de piocher une carte en plus ok la glyphe du temps le glaiftar bon s'il joue un casse arme tant pis pour nous mais ça n'arrive jamais je garde le glaiftar enfin les 4 d'attaque du glaiftar pour un vrai punch pour mettre 4 dégâts sur une créa qui nous embêtrait bon ça ça me va ça ça me va ah le problème c'est que je peux pas vraiment le faire piocher je fais ça je peux faire le rayon ouais quoi que après je risque de creuser continuer à creuser en fait je garde le board c'est bête mais je garde la prise de board lui il peut se dire c'est un aggro et ça peut vraiment jouer dans sa façon de jouer il peut être qu'il va faire des plays plus défensifs de toute façon il a plein de lignes de play en fonction des créatures qu'il a en main mais il peut choisir de se dire ok bon c'est agressif je vais quand même faire attention à partir du moment où il commence à faire attention il perd un peu de pourcentage de dégâts qui pourraient nous rentrer et c'est parfait pour nous ah là les créatures vont commencer à être fat après l'étendue ça va vite baisser mais quand même elle est vraiment mal placée elle est pas mal placée celle-ci ça par exemple je vais aller le chercher bon le problème c'est que chaque créature va être vraiment extrêmement menaçante on a un peu de heal avec ça on a un peu de trade potentiellement avec ça bon ça ça me va parce que c'est un tour un peu plus tranquillou entre guillemets ah non bah il est létal furie des vents ok gg ouais bien joué ouais là c'était trop dur on va être kill t6 et pourtant on avait une belle main mais kill t6 ah là là j'ai pas de réussite avec le deck là pour le coup c'est logique là pour le coup le matchup est pas forcément bon parce que ce qu'il propose comme créature c'est des grosses créatures donc nous avec nos sorts on peut pas les détruire et finalement ça monte ça monte trop et là ce potentiel létal avec bon malheureusement on ne peut rien y faire on avait une très jolie main pour le coup si on avait eu cette main dans les deux matchs précédents on les aurait gagnées 100% allez on fait une petite dernière mais vraiment le deck il marche le deck fonctionne après voilà c'est un deck technique c'est un deck c'est un deck surprenant c'est pas un deck méta mais c'est un deck qui vous permet de passer légende sans problème bah la main est pas mal en vrai c'est des cartes qui avancent dans le deck et qui en fait j'aime bien quand même en fait il y a presque un monde où en fait on garde cette main parce que c'est une main qui même si on n'a pas le glaive qui va vers le glaive et en même temps contre chasseur en fait j'aurais peut-être tout viré contre un deck un peu plus contrôle mais contre un match-up comme ça normalement un serviteur dans la main ça peut être pas mal ça parce qu'il joue des grosses créas lui contre un deck comme ça j'aime bien avoir un tout petit peu de board c'est con mais la petite 1 qui va chercher la 1 en face ou la 2-1 ok ça c'est plutôt cool enfin plutôt cool c'est pas exceptionnel mais bon mieux vaut l'avoir tôt que plus tard mais vraiment contre les decks on est presque on ne peut pas perdre à moins vraiment de justement de fail totalement et de ne pas trouver le glaive tard mais contre contrôle on ne peut pas perdre et contre les decks un petit peu lent on peut les surprendre enfin les decks semi-lents ou les trucs comme ça ce qui va être j'aurais même tendance à penser que chasseur c'est ok parce que alors il n'y a pas vraiment de ce deck là il n'est pas référencé sur HS Replay donc on ne peut pas connaître les win rates mais chasseur c'est quand même un deck enfin les decks très aggro avec des boards par exemple les mirror match contre un mirror match on est pas mal parce qu'on a du heal on a pas mal de défense finalement notre combo elle ne nous prend pas de carte elle ne nous enlève pas de carte c'est Gleftar et Arana parce que le reste c'est des cartes de pioche mais contre un aggro piocher c'est intéressant parce qu'on va piocher vers des petites cartes donc on va piocher vers des petites cartes qui vont nous permettre de nous défendre oh non et le gars il n'est pas là quoi ou alors il bluff peut-être qu'il bluff ok ça c'est très cool est-ce que je le fais avant ça non je le fais ma glyphe maintenant comme ça je peux curver avec l'arme ça me paraît pas mal oh c'est pas respectueux de partir ouais c'est pas respectueux je laisse la game et on en fait une dernière ah là 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 mais là j'avais une jolie main mais oui contre je reprends mon propos parce que ça marche quand même contre vraiment les decks avec des boards très rapides bah finalement nos cartes qui en génèrent plusieurs des cartes qui vont générer plusieurs 1-1 ça va être super intéressant donc contre très aggro je pense qu'on est fort contre les mid range avec des grosses créas c'est compliqué parce que chaque board va vraiment proposer une menace c'est ce que presque peut faire le démoniste parfois quand il fait pacte de ruelle t4 pacte t5 vous voyez on peut se retrouver contre des boards vraiment difficiles à gérer faut pas déconner je garde pas l'étude infinie l'étendue infinie le rageux du 76 sacré pseudo picker the ball mais tellement agréable à jouer comme deck tellement chill et c'est un deck qu'on peut quand même assez rapidement prendre en main parce que encore une fois la combo elle demande pas beaucoup de cartes c'est juste on met un glaiftar et après on essaye de contrôler et piocher mais finalement les deux se mêlent assez bien ensemble donc c'est assez intuitif je trouve comme deck c'est fort et intuitif alors ce sera peut-être pas le deck numéro 1 de la meta mais c'est tellement fun que c'est déjà très intéressant je vais faire ça maintenant ça demande beaucoup de ressources mais bon en fait c'est par rapport au nombre de cartes dans la main vous voyez le truc c'est que prochain tour j'ai 7 cartes donc comme ça je peux faire glyph alors que si je faisais juste vendeuse en fait est-ce que ça changeait quelque chose je voulais faire vendeuse ping non je crois que ça changeait rien en fait parce que là j'ai 7 je passe à 6 donc c'est bon je peux faire la glyph et tour d'après je fais l'arme en vrai ça changeait rien bon ça a permis de gérer totalement son truc baron chute des proies ok ok bon si on a pas l'arme on a le picker qui est quand même très très bien ici bien pas très très bien mais bien au moins qu'on ait d'autres combinaisons sympas hmm ouais c'est pas mal ça c'est ok c'est pas mal non picker non bah picker ça fait beaucoup de points de vie et là je suis quand même assez haut je pense que je veux profiter de la pioche quand même avec ce gars ah ça c'est pas trop mal je vais chercher ça là j'ai pas envie de mettre un dégât là dessus parce que comme ça il peut pas le sacrifier il peut pas piocher et ça bloque potentiellement ses lignes de play un deck moins il a de cartes en main moins il a de solutions donc surtout un deck qui a vocation à m'agresser enfin de toute façon tous les decks vont avoir vocation à m'agresser même si eux ne le savent pas c'est en m'agressant qu'ils vont pouvoir gagner je réflexionne quand même ouais de toute façon il va falloir les jouer donc il y a même un monde où je le détruis pas j'ai vu ce rayon là et face non quand même non quand même ok on a le setup on a l'étendue infini qui est à 52 mais qui va qui va baisser très 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 vite la parapente est bien placée maintenant et puis voilà on a ce par le fiel il faut quand même être un peu précautionneux avec ça parce qu'avec picker c'est super fort ça peut détruire un board nous récupérer beaucoup de points de vie par exemple les boards comme ça nous menacent quoi bon là il y en a qu'un puis on peut taper on a combien de cartes 8 ok on tape là et on est pas là à gauche c'est compliqué et à droite aussi quoique à gauche c'est plus compliqué parce qu'il y a l'étendue donc je pense que je vais jouer ce sage là alors quand vous jouez une carte avec marginal pas forcément quand vous jouez un effet marginal donc là j'ai joué j'ai pas fait l'effet marginal du sage par contre j'ai activé j'ai joué une carte avec le mot clé marginal donc ça a activé mon Gleftar bon ça c'est un peu chiant par contre c'est un peu chiant tous il y en a combien dans le deck 3 bon après elles disparaissent au moment où on les pioche glaive du temps c'est cool je peux faire glaive du temps je peux faire ça je crois que je vais piécer ah waouh zut ah zut c'est un peu chiant je voulais piécer piqueur ça va tuer ça peut-être on pioche comme ça juste un et vendeuse ah oui ça ça tue ok ok bon c'est vrai que ça tape la petite pardon je pensais que c'était juste une toxie ok bon on est pas mal en termes de points de vie on peut gagner beaucoup de points de vie avec ce piqueur de ball ça va être un tour on va devoir gérer pour ensuite caler l'étendue là on va quand même piocher pas mal de carte on va même overdraw ça peut être grave l'overdraw peut-être que c'est une erreur en fait j'avais prévu à la base de faire pièce piqueur mais finalement je me suis avisé mais peut-être que le souci de cela c'est une overdraw bon il n'y a qu'une carte qui nous embête évidemment c'est Arana donc si on overdraw tant pis pour moi mais ça aurait été de ma faute après parfois il faut accepter l'overdraw pour justement se mettre dans le setup le plus puissant possible vous voyez donc peut-être que c'est un peu parfois il y a des lignes de play où on se dit c'est une erreur et en fait ça s'avère être mathématiquement des bonnes lignes de play parce que là la probabilité d'overdraw Arana elle est presque elle est très très faible quoi pas infime mais très très faible donc normalement après vu la session là il y a un monde où ça se passe mal il y a un monde où ça se passe mal peste ok un peu chiant peste ok ok J'fais ça hein Ok, j'ai détruit un peu le bord, je suis repassé à 24, j'ai l'étendue infinie au prochain tour, j'ai l'étale non ? Je suis à 7 cartes, il me reste 7, j'ai peut-être pas encore assez pioché Je peux faire un tour, en fait là l'idée c'est que, il faut quand même être, c'est sûrement un 3 couleurs Donc il y a le spell à distance qui peut nous mettre des dégâts, il faut faire attention à celui-là Donc il y a un monde où au prochain tour je fais parapente, étendue infinie Et puis derrière je pars en combo Bon après vous allez me dire, ouais mais ce deck là si on te casse l'arme t'as perdu Ça n'arrive jamais, il n'y a pas de casse l'arme dans la méta, c'est aussi pour ça que ce deck, je vous dis, il est viable Ok les petits 1 Il y a même un monde où on peut voir Il y a un monde où il faut voir Non mais il faut quand même piocher, on le fait piocher l'adverter, on s'en moque non ? Après on peut peut-être gagner hein 7, faudrait compter mais 8, je pense pas Ok Ok, intéressant Là on lui propose un board, il va devoir gérer le board et puis let's go Puis prochain tour on y va Ce qui est bien c'est qu'on aura le grignotage des parachutes qui peut être pas mal Et là il casse mon arme Ce serait beau hein Elia Ouais, Elia on s'en moque On s'en moque parce qu'on pioche tout d'un coup Mais c'est chiant quand même, si on avait été plus bas en life ça aurait été vraiment problématique Il y a quand même pas mal de peste hein Il y a 4 peste, ça fait 8 dégâts C'est ok Est-ce qu'on peut lui mettre des dégâts dans la tête, il va gagner Là on pioche combien de cartes ? 10 En fait il y a un monde intéressant Ou vu que dès que je prends des dégâts, c'est mis à l'adversaire Donc en fait si je fais ça Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais ce trade là Et en fait j'envoie la tête là Et en fait je trade même ça d'abord Comme ça les 15 vont dans sa tête Vous voyez Ah ça elle est là Mais c'est un personnage adverse Ah remarque les peste vont sur lui, je suis bête Bon là il n'y a pas encore de coup de fatigue Là c'est juste Mais c'est vrai que les peste vont sur lui, je suis bête En fait les peste on s'en moque J'ai dit une bêtise tout à l'heure Bah on s'en moque pas quand il y a Elia très vite Parce qu'elle va accélérer finalement la menace que propose notre adversaire sur nous Mais c'est vrai qu'à la fin quand l'Elia elle arrive elle fait rien Même elle fait plus de dégâts en fait c'est con Non mais c'est la dernière ça non ? Je comprends pas Attends mais les peste reviennent Mais qu'est-ce qu'il se passe Comment ça proc ? Il y a une peste La fatigue Ah ouais c'est un coup de fatigue Puis ensuite ça revient tout dans le deck En fait c'est mana J'ai dégâts infinis en fait En fait dans ma tête c'était Bah normalement c'est comme ça C'est tu pioches tout Sauf que là vu que c'est des coups de fatigue c'est pas de la pioche Enfin c'est de la pioche mais vu que c'est lié à la fatigue Ça remet dans Oh mon dieu mais c'est angoissant Ça met 1000 ans à le tuer en fait Il y a que les coups de fatigue qui mettent vraiment des dégâts Mais c'est des dégâts infinis Enfin infini non pas infini Jusqu'à le nombre de fatigues Oh waouh Allez faut que ça s'arrête là Pourquoi ça s'arrête pas ? Attends je peux pas arrêter le combat ? Ah mais capituler ça capitule C'est quand même dommage On a fait une belle partie là Pas capituler Bah de toute façon là je suis à la fin de la fatigue J'étais à 10 pioches non ? 9 ou 10 pioches Donc là ça devrait être bon Là c'est la dernière Et il était gros en PV Il était presque à 60 Il était peut-être à même plus de 60 Et en fait c'est trop bien Parce qu'on imagine que l'adversaire En plus le rajout de 76 il doit être fou Vraiment il ne peut pas s'y attendre quoi C'est à un moment peut-être qu'il commence à se dire Bon c'est un peu bizarre mais bon En fait les games réussis elles sont géniales Et les games pas réussis elles sont hyper frustrantes Donc ça c'est à vous de gérer après Mais c'est trop cool comme deck Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt Ciao ciao tout le monde